Nous allons poursuivre cette séquence de la matinée par l'intervention de Patrick Ange Raoult qui est président du syndicat national des psychologues et donc notre séquence a pour titre construction historique de la profession et prospective déontologie, instance et formation et donc nous avons entendu ce matin un point qui semblait essentiel et qui concernait le fait de rappeler que psychologues nous sommes formés à l'université de sciences humaines et de lettres et non pas à la fac de médecine donc nous n'avons aucune formation aucun le psychologue n'a aucun comment dire aucun lien direct avec les universités de médecine c'est un point fondamental que peut-être vous allez pouvoir nous permettre de bien de bien comprendre pourquoi nous refusons cette paramédicalisation de nos pratiques et quels en sont quelles sont les conséquences de ce forçage en fait merci alors il n'y a pas de président au SNP il n'y a qu'un secrétaire général donc voilà enfin je ça c'est pas bien important à titre là alors je voulais je voulais juste dire deux ou trois mots comment d'introduction un petit peu par rapport à ce qui a été dit enfin souligner deux ou trois points le premier point sur les régionalités épistémologiques le terme est apparu dans la littérature concernant les psychos à la fin des années 60 je depuis tout à l'heure je vois le bouquin mais j'arrive plus à lire c'est la myopie avec l'âge qui arrive donc j'arrive plus à lire l'auteur mais c'était un prof de paris 6 si je me souviens bien paris 7 paris 7 exactement voilà donc et ça c'est important effectivement et c'est cette question du pluralisme qui va avec et bon je suis tout à fait satisfait que cette notion reprenne un petit peu le pas après des années de lutte de chapelle assez semblante dont on a vu des effets à différents niveaux pour l'histoire de la psychologie clinique alors il y a jacqueline car moi mais en fait c'était tout un groupe le groupe d'histoire de la psychologie dans lequel il y avait place pétard et surtout au haïon c'est annick au haïon qui a le plus approfondi ce qui concerne la psychologie clinique et il ya un autre livre de jeu là aussi je me souviens plus ça c'est les troubles de la mémoire liés aussi à l'âge qui est je pourrais vous le faire passer qui est très très intéressant un sur ces questions de psychologie clinique alors j'en profite pour glisser c'est mon moment plus bon le fait que j'ai écrit effectivement beaucoup sur ces questions-là d'histoire de la psychologie le premier je dirais marquant entre guillemets pour moi c'est au début des années 2000 et le titre c'était de la disparition des psychologues cliniciens je suis content 20 ans après on y est presque non je plaisante et dernier c'est sur l'identité du psychologue et puis il y en a un ou deux entre autres je vous invite toujours à les lire mais pourquoi parce que ce sont des questions dont on a parlé là et dont on va reparler un petit peu qui sont qui sont relativement récurrentes pour les sortants moi le chiffre que j'avais de psychologues diplômés tous les ans c'est 4600 moi je parle de l'irresponsabilité des universitaires pour la profession je trouve que c'est dramatique parce que si on veut assurer la précarisation de la profession je pense qu'on peut monter encore jusqu'à 5000 sans problème d'accord oui c'est ça mais ça a augmenté effectivement là ces derniers temps et je trouve que c'est dramatique alors je reviendrai pas sur la question de la maestérialisation générale des autres professions et la nécessité du doctorat doctorat alors je me souviens de son prénom j'ai oublié aussi son nom c'est Jean-Pierre qui en avait parlé il y a déjà bien longtemps parce qu'on avait discuté c'était durant un non 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 c'est un collègue beaucoup avec les annales médicaux bouchard bouchard voilà c'est ça c'est Jean-Pierre bouchard parce qu'on en avait nous discuté dans les au milieu des années 90 1 c'est à dire que ça fait presque 30 ans que cette question du doctorat est déjà on retrouve dans la littérature des choses qui avaient été dites même par amont armentoati en 86 et quelqu'un d'autre avant on avait parlé dans les années vers la fin des années 70 donc c'est c'est une vieille question effectivement j'oserais pas dire qu'il est peut-être un petit peu tard mais je pense que c'est plus qu'une urgence sinon de toute façon il y aura il restera plus grand chose à ce titre là alors sur sur les mentions effectivement il y a une nouvelle modalité qui fait qu'on a rajouté des mentions donc est apparue une mention neuropsycho est apparue une mention psycho du développement c'est dans le cadre des fiches RNCP des fiches voilà qui sont un objet de négociation enfin c'est chacun son petit bout de territoire enfin des enjeux voilà puis je rappelle aussi ça a été dit par deux fois qu'effectivement le poids et les changements des orientations c'est à dire les luttes de pouvoir à l'intérieur de l'université ont impacté le profil des psychologues et on voit bien que dans les années 80 il y avait une certaine homogénéité des psychologues puisque 80% des psychologues s'inscrivaient dans la mouvance psychanalytique 90% son institution était institutionnel à travailler dans des institutions aujourd'hui ça a complètement explosé à et donc ça va rendre d'autant plus compliqué je dirais la construction à un 7 comme ça a été dit aussi par anin tout à l'heure cette question d'identité c'est à dire là aussi il ya des confusions niveau logique à l'identité et je dirais le choix méthodologique ou épistémologique c'est pas du tout la même chose on voit bien dans d'autres professions ils ont une identité professionnelle et avec des spécialités extrêmement différentes à ce qui n'a jamais été possible alors ce que je voulais rappeler dans le temps relativement restreint parce que j'avais plein de choses c'était des choses assez concrètes c'est gérard fourcher alors gérard fourcher ça vous dit rien mais je vous conseillerais quand même de lire si vous arrivez à trouver quelques-uns de ces articles qui disaient l'histoire des psychologues et il ya l'histoire des textes il ya contenu juridique des textes et les conditions d'émergence de ces textes et des porte parole c'est à dire ce que je voulais évoquer aussi c'est tous ces gens anonymes entre guillemets un qui ont construit la profession dont vous avez oublié les noms et puis l'autre point aussi c'est pour dire que des tentatives de coordination entre organisations de psychologues on en a vu plein donc je vous en juste deux mots il a été les premiers psychologues praticiens c'est pierron qui les met en place dans les années 20 l'institut de psychologie l'inop qui formera des conseillers orientateurs et les psychotechniciens c'est dans les années 28 à ce titre là donc il ya quand même une antériorité d'une certaine manière on est dans le champ de la psychologie de l'application les universitaires pensent il ya des exécutants techniciens on est dans cette logique là à ce moment là alors pourquoi je j'évoque les années 40 parce qu'il ya eu une bataille entre vallon et hier alors sauf que vallon était un peu trop communiste dans les années 40 c'était pas forcément très bon à ce titre là et hier était plus complaisant on va dire ça comme ça et effectivement hier instaurait la neuropsychiatrie infantile qui deviendra la pédopsychiatrie et ils ne voulaient surtout pas qu'apparaissent les les psychologues que voulaient mettre en place vallon à ce titre là donc donc il ya des luttes déjà un qui sont de territoire donc arrive comme vous le savez 47 la gâche avec sa tentative de conciliation alors je vais pas reprendre ces points d'histoire ils ont été évoqués j'ai je vais repartir du premier syndicat qui a été mis en place par jean godfeil cavozi pardon en 1950 en fait il met en place un pré projet dans les années 49 mobilise ils sont six ou sept oui je vais essayer de ricordine il progresse encore parce que vous voyez bien que les enjeux est un peu différent praticiens et diplômés donc les jeux de différenciation était un peu sur sur d'autres registres alors je vais je vais passer comment sur un sonde de points on va pas détailler mais va se créer le clap en 1954 le comité de liaison des associations de psychologues qui qui va tenter défendre un certain nombre de choses et faire reconnaître un petit peu la profession après on va passer dans les années 60 70 là j'y vais un petit peu au galop en 68 il ya le cnp pd fait un avant-projet de loi sur statut de psychologue en 69 travail avec en yeux parce que en yeux est partie prenante ce syndicat de psychologues à ce titre là avec des tentatives de l'idéalisation du code etc un autre point aussi qui se glisse tout à fait opportunément c'est le fait que les psychologues vont entrer dans la catégorie a alors pourquoi alors je passe sur les détails c'est un psychologue qui est membre justement du syndicat qui a des problèmes avec son chef de service qui est un mandarin de la pire espèce qu'on puisse connaître qui va s'en plaindre à son directeur qui à ce moment là les directions administratives sont en progression de pouvoir entre guillemets et le directeur va lui suggérer effectivement de devenir catégorie a de façon à faire les pieds un petit peu aux médecins donc bon voilà je passe sur ce des fois ce que je vais dire par là c'est que mais ça a été dit par roland tout à l'heure je veux dire les textes passent par des opportunités c'est pas forcément rationnel à ce titre là des opportunités des des rencontres alors le premier ensuite il va y avoir ce premier décret statutaire de 71 alors le laisser premier décret s'inscrivent alors même s'ils sont une reconnaissance en quelque sorte du métier ils s'inscrivent dans une logique d'auxiliaires médicaux et ça ça va durer dans tous les textes qui vont suivre par la suite à ce titre là alors autre organisation donc il ya tout un ensemble de tensions et je passe sur tous les débats tous les tous les regroupements tout ce qui se fait se défait toutes les luttes un petit peu entre différentes organisations mais on voit bien le partage il se fait entre je dirais les expérimentalistes au sens très très large du terme dans les différents courants et l'émergence à partir je dirais des années 30 de comment du courant psychanalytique qui va trouver son point d'appui avec la gage avec tout travail de séparation de la philosophie et tous les enjeux et tous les procès on se souvient du procès williams pour usage illégal pratique illégale de la médecine pour quelqu'un qui veut de la psychothérapie bon et en même temps il ya des choses qui se mettent en place à droite et à gauche alors il ya un premier comité de coordination des organisations de psychologues qui va se mettre en place un qui va devenir comment après l'anop l'association nationale des organisations de psychologues et c'est eux qui d'une certaine manière avons construire la loi de 85 alors dans cette anop c'est dans là aussi cette façon contradictoire en particulier c'est la sfp la sfp c'est la société française de psychologie c'est la plus ancienne elle a été créée au début 1901 enfin je ne sais plus quel nom elle portait société enfin je sais plus enfin bon elle a changé de nom deux ou trois fois un mais elle est plus ancienne et elle va chercher à mettre en place pourquoi parce qu'elle est beaucoup liée aux psychologues du travail sont les premiers qui vont mettre en place même les le premier projet de code de déontologie sont les premiers qui vont chercher à avoir un statut donc et on voit que ça passe par ce biais là et le deuxième point d'appui qu'on va retrouver dans la sfp ça va être les psychologues scolaires ça viendra les psychologues scolaires puisqu'il ya une implantation à l'aïe enfin des gens comme ça sont parmi les premiers qui vont s'inscrire dans le champ professionnel donc ce que je veux dire par là c'est que voilà des tentatives de coordination alors là je ne l'ai plus puis je vais pas le regarder dans le détail mais vous avez pour la cop 11 ou 15 organisations mais je veux dire il n'y en a pas tant que ça à l'époque pour la nop vous avez vous trouvez avec 25 organisations à peu près la grande majorité des organisations qui existent et alors pour la loi de 85 deux trois points importants c'est jeanluc vio qui est secrétaire général à ce moment-là du snp qui viendra prof à un peu après qui concocte avec je vais robert fort rodolphe pardon j'y client qui est plutôt un expérimentaliste et claude bonnet la sfp un premier projet et alors ce projet qui reste dans la logique du des textes de 71 de 74 positionne en quelque sorte le psychologue dans une position d'auxiliaire médical dans ses implices et il va passer en première instance en première lecture à l'assemblée nationale sauf que là il ya quatre autres membres du snp gérard fourchet sylvain sidot emmanuel garcin norbert à car qui vont monter au créneau qui vont comment prendre contact avec jean-pierre sueur qui est de l'assemblée nationale qui est le rapporteur louis boyer qui est un sénateur pour faire modifier en lecture du sénat faire modifier faire passer des amendements et ces amendements parce qu'il ya un contexte aussi politique il ya une sensibilité il ya des points d'appui il ya un son de commande de liens administratifs aussi favorable fait qu'ils vont comment permettre d'une part que le psychologue sorte du champ sanitaire proprement dit n'est pas professionnel de santé l'un des impacts de la loi de 85 comment le refus d'une spécialisation trop étroite pour éviter l'instrumentalisation technicienne et la liaison recherche pratique c'est à dire que le principe est un petit peu posé à ce moment là c'est tout psychologue d'être aussi chercheur par définition c'est à dire que c'est la notion de praticien chercheur en quelque sorte que d'autres ont voulu défendre bon et puis comment il y aura son de texte il faut quand même savoir ce qu'il n'y a jamais eu de texte concernant les psychologues proprement dit c'est passé dans un ensemble de trucs poubelles voilà et c'est passé entre des dispositions profession de santé c'est le livre 1 du code de la santé public ou de la santé voilà il a fallu le faire sortir un petit peu enfin bon et et là on voit bien que c'est passé à très peu pour que la question des psychologues comme auxiliaire médicaux ne soit pas figé c'est passé à très peu parce que à un moment donné quatre personnes là du syndicat donc j'en profite je vais t'appuie pour la faire quatre personnes dont on a oublié les noms enfin personne ne le sait enfin je veux dire à part parce que j'ai lu des trucs parce que j'ai demandé à gérard fourcher un homme plus âgé que moi encore de raconter un petit peu ce qu'il en était mais sinon en fait c'est eux qui ont été les clés parce que si ça n'avait pas été en plus ça il ya eu plein d'amendements ont été faits par plein d'autres gens aussi je crois plus de 80 questions écrites qui ont été suscitées par les interventions des des membres des différentes organisations mais surtout parce que eux vont intervenir auprès de jean perçu parce que à car une formation juridique qui fait qu'il va rédiger une partie du texte juridique etc ça passe donc bon les suites de 85 je passe sur sur un point important quand même c'est qu'on voit bien dans la loi de 85 qui a eu aussi un centre de blocage et en particulier on a une réglementation du titre mais pas de réglementation de l'exercice et là ça c'est le grand gouffre dans lequel on qui va poser des petits problèmes et puis et puis il ya des contre-pouvoirs au niveau des ministères et en particulier l'éducation nationale qui est un monde à part en quelque sorte va arriver à faire passer à un titre dérogatoire à celui des dents c'est des des copains des psychologues scolaires des conseillers d'orientation alors que vient de sortir le texte de 85 ou un petit peu avant ils arrivent à faire sortir ça puis il y en aura d'autres on y aura un son de comment de texte qui qui vont surgir dans la suite des décrets d'application en 90 en particulier gérard fourcher toujours va avec d'autres édiger à mon érandom en 88 sur le psychologue dans la fonction publique et va réussir à écrire un projet de décret qui va renvoyer au conseil d'état ça sera accepté par le ministère et on aura le décret de 91 portant sur le statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière alors là aussi il ya une lutte constante entre un titre général en quelque sorte qui est donné par la loi à 85 et des titres j'irai spécifiques fonction hospitalière fonction territoriale fonction pjj qui fracture en quelque sorte à chaque fois les lois de 2002 2003 qui vont modifier là aussi un point important c'est l'arrêté montaille et l'arrêté montaille c'est 500 heures de stage obligatoire pour l'obtention du diplôme du titre avec un rôle en particulier françois scaron qui a défendu beaucoup de choses aussi à ce titre là bon puis après bien la loi hspt qui fait disparaître d'une certaine manière la question psychologique renégociation borgi entre autres qui s'y collera à de façon à faire revenir en 2012 la question psychologique dans la loi sur l'hôpital bon voilà donc pour vous dire et là je donne que quelques éléments que sont des batailles continue fatiguante épuisante roulant parlait faut voir des gens qui n'ont pas grand chose à faire qui en sont deux fois ne connaissent même pas le dossier on vous reçoit dans un sous sol il fait froid parfois en plus il vous donne même pas de café il ya que je me souviens à l'elysée dans un bureau où là on m'a offert un petit café j'étais content j'étais rapide je pouvais repartir mais surtout des gens qui vous écoutent et qui vous entendent pas d'une certaine manière qui vous écoutent mais qui savent déjà ce qu'ils vont faire et font semblant enfin je veux dire il n'y a jamais de véritable négociation on a l'impression de faire un tour voilà et puis puis bon passé c'est pas si flatteur que ça d'aller à l'assemblée nationale d'aller à l'elysée d'aller je ne sais trop où au sénat enfin bon voilà on voit des bureaux c'est tout pas payé c'est même pas intéressant non mais ce que je veux dire c'est qu'il ya plein de gens qui ont passé plein de temps à voir des députés des sénateurs des responsables des ministres des etc etc voilà c'est beaucoup de temps je fais j'y insiste et là j'y insiste un peu pour pour moi moi j'y passe un petit temps comme ça je fais mon tour mais pour l'ensemble des collègues qui ont passé du temps qui ont passé du temps à défendre la profession et des collègues qui pour la plupart resteront anonymes saura pas le travail qu'ils ont fait et pourtant là j'en cite quelques-uns parce qu'ils ont été particulièrement cruciaux je dirais dans les choses qui sont mises en place pour que ça soit dit bon voilà j'en dis pas plus sauf s'il y a des questions je regarde l'heure en même temps alors là aussi construction du code de déontologie le premier code c'est l'association professionnelle des psychologues techniciens diplômés en 1957 qui va faire la première ébauche du code de déontologie et qui va proposer un premier code de déontologie ça sera repris alors c'est on voit bien ce sont des gens qui travaillent dans le champ qui sont dans besoin de points de points d'appui pour des raisons je dirais de terrain et ça va être pris par la sfp qui va proposer un groupe de travail et qui donnera le premier code de déontologie la première forme d'une certaine manière et là aussi des gens qui se réunissent des organisations et ça c'est remis un petit peu en rediscussion en 86 mais il ya des conflits d'intérêts surtout sectoriels qui vont bloquer un petit peu les choses et c'est une paix lui va insister pour qu'on relance cet anop c'est l'association d'association pour que ça puisse se mettre en place est ce qui aboutira donc code 96 qui sera finalement ratifié par 23 organisations professionnelles dont deux centrales syndicales alors là aussi c'est l'importance du poids des centrales syndicales à la c'était la cfd pour asseoir un somme de choses et va être mis en place aussi en 97 à la commission nationale consultative de la déontologie psychologue cncdp donc je vous invite à aller voir les travaux de la ccdp parce qu'ils sont très intéressants sauf que c'est qu'une comment c'est une version consultative ça nous apprend des choses sur ce qui remonte mais il n'y a pas de débat contradictoire et ça n'implique rien pareil à ce titre là et va se mettre en place une autre commission commission interorganisationnelle représentative la cire ayant pour objet la diffusion une suivie du code qui comment qui regroupe 26 organisations qui ont des élus et puis en 2009 il va y avoir une nouvelle relance un petit peu par la sfp la epu alors enfin on pourra en reparler parce qu'il ya des enjeux ça a été dit un petit peu tout à l'heure il ya des enjeux dirait dans ces organisations des enjeux de positionnement de territoire et d'orientation épistémologique qui sont très très fort et qui continue à se mettre à être présents donc ce se forme le jiré d'ep un groupe interorganisationnel de réglementation de déontologie qui débouchera sur une version remaniée du code en 2012 ça le snp signera pas alors je me souviens vaguement des détails c'est parce qu'en fait c'est ça devient un code de déontologie pour les universitaires alors c'est lié entre temps mais je vais revenir après à la mise en place à la création de la ffp à lise aux orientations qu'elle a pris et en particulier avec un personnage central que tu évoquais roger l'étude qui va jouer donc on s'y oppose donc et il y aura plusieurs versions qui vont être faites il ya une version aussi il ya eu un syndicat des psychologues d'exercice libéral qui avait fait une proposition de code de déontologie et le snp avec la cfdt avait fait aussi une autre proposition de code de déontologie donc il ya des luttes alors je passe sur là aussi sur un sonde de détails en avril 18 ça devient le serré des psys c'est celui qui débouchera sur le code de 2021 alors en sachant que là effectivement on voit bien les enjeux à travers la question du code la première version apparaît le 5 juin c'est surtout jacques d'orgi qui suit moi j'y suis très peu âge et puis tout d'un coup en lisant espèce d'éclair finale en lisant un petit peu les choses et puis ça va remonter par plein d'autres gens qui vont réagir sa personne soit que l'orientation est très expérimental qui est ce qui mène la danse c'est principalement la fpp parce qu'on dit il ya vingt et une organisation mais il y en a moins huit qui appartiennent à la fpp qui a tous cinq qui appartiennent à la sfp à il ya deux trois égarés et effectivement l'orientation est très expérimental un petit peu président de la sfp rené clarisse les clashs que j'ai pu avoir parce que effectivement il n'y avait pas de véritablement de notion de sciences humaines à dire que derrière le code de déontologie c'est à dire ce qui viendrait faire loi entre guillemets chat entre les psychologues il ya des enjeux épistémologie d'orientation qui sont extrêmement fort et qu'il ya que des petits groupes là donc là ça a pu remonter et il ya eu une modification en quelque sorte dans la version du 9 septembre où ont été intégrés un certain nombre de points de réécriture justement sur l'ouverture au pluralisme et l'intégration des sciences humaines entre autres mais ça sera sûrement encore à réécrire dans les années à venir alors derrière aussi cette question vient une question particulièrement sensible c'est la question ordre au conseil de réorganisation alors ça demanderait quasiment une journée entière le snp d'à travers sa revue psychologue et psychologie avait fait un numéro je ne sais plus quand je l'avais je sais plus ce que j'en ai fait mais il n'y a pas si longtemps que ça en 2008 je crois que c'est peut-être en 2008 il y avait eu tout un débat et donc tout un numéro avec les pour et les contre on retrouve toute façon les mêmes arguments qu'aujourd'hui et on y reviendra un petit peu après le snp a très vite abandonné c'était porté par le secrétaire général de l'époque qui est hier mais a très vite abandonné parce qu'il s'est aperçu en travaillant avec des juristes qui avait une impasse de l'entrée de la constitution d'un ordre alors il n'y en a pas si on a plusieurs la première impasse c'est qu'un ordre qu'est ce qu'est d'être sous le couvert du ministère de la santé et c'est avec l'inscription dans le code de la santé l'entrée dans le csp le code de la santé tel qu'il est fait en france il est un code de monopole médical tous ceux qui rentrent sont sous monopole médical il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre place il n'y a pas d'autre choix à ce titre là et tout venant la juriste en question avait fortement déconseillé d'entrer dans ce code de la santé à ce titre là alors il y a aussi toute une discussion parce qu'il y a des ors alors qui sont comment sous sous le chapeau du ministère de la santé et puis il y a des autres lors des architectes qui passent au ministère de la santé l'ordre des avocats fonctionne aussi autrement donc là il ya tout un débat l'autre question effectivement c'est est ce qu'il faut plutôt quelque chose de du type au conseil l'espèce d'organisation avec des représentations élue on fait avec toute la lourdeur et les jeux possibles qu'on connaît c'est plutôt la position du ssp alors tout au moins la position globale du ssp c'est de dire si on continue dans ce bordel on va se faire bouffer excusez moi l'expression mais on a montreuil c'est mon quartier en plus donc plaisanterie mise à part ce que je veux dire par là c'est que le blocage pour des raisons diverses qui sont aussi des raisons de profils sociologiques des psychologues de choix idéologiques de clivage épistémologique ou méthodologique de chapelle de territoire etc ça produit mais ça a été dit tout à l'heure à les gens du ministère nous disent ils se rigolent quand ils nous voient arriver nous disons pas vous êtes que le cinquième je suis content bonjour pour vous à et donc ils n'ont qu'à choisir les plus compliants voilà et c'est à dire que ça il ya une approche alors on voit bien que c'est cette division constante incessante répétitive des organisations de psychologues c'est pas faute de ne pas avoir essayé des coordinations à le club le c'est enfin la coordination nationale des organisations c'est des gros ça rejoint toutes les organisations de l'époque et en même temps à chaque fois ça échoue donc c'est aussi une mise en garde une vigilance à avoir bon voilà j'en dis pas plus ça parce que on voit bien les dangers alors le série des psys cherche un petit peu il ya tout un débat à l'intérieur actuellement du série des psys pour dire quel type ce que eux ce qu'ils voudraient c'est un code de déontologie parce que pour l'instant c'est pas un code de déontologie c'est un code d'éthique personnel si vous voulez le suivre vous le suivez si vous n'avez pas envie personne n'y est contraint en tant que psychologue il n'a pas de statut donc ça serait de légaliser sans avoir d'instance c'est impossible juridiquement c'est impossible donc il faut une instance et le problème effectivement c'est qu'il ya une instance est à la fois l'application en quelque sorte de la déontologie mais c'est aussi une fonction de discipline c'est à dire c'est une fonction réglementaire qu'est ce qu'on fait quand quelqu'un déroge alors ils espèrent s'appuyer sur une jurisprudence du droit commun et que ça suffirait mais non ça suffira pas donc là on est dans une impasse et il faudra effectivement que les psychologues se déterminent mais je pense rapidement alors je voulais vous dire un mot de la fédération alors je dirais un mot parce que la fédération c'est un très grand projet à la fin des années 90 portée d'ailleurs aussi par le snp fortement portée par le snp se pose à ce moment là il ya une dynamique très très forte au début des années 2000 de faire enfin une grande organisation des psychologues alors il ya un débat entre l'ordre la fédération enfin etc pour ceux des plus anciens d'entre nous ont assisté à la grande réunion d'annonce en 2003 de la fédération mais c'est un moment enthousiasmant toute la profession y était quasiment presque quand même relativement mais quand même il y avait une élation très très forte simplement le snp deux ans après quittait quittait pourtant un centre de cadres issus du snp et tu et robineau enfin d'autres etc goen vont se retrouver dirigeant de la ffbp contentieux sentiment de s'être fait manipulé embrouille pseudo démocratique c'est à dire que la représentativité elle était importante quand vous aviez dix personnes quand vous en aviez mille bah vous aviez moins de représentant au fond qu'il y avait une embrouille à quelque part enfin bon c'est ce qui remonte de ceux qui étaient et puis très très vite alors c'est porté en particulier par des membres de la sfp bastien qui est très présent à ce titre là c'est porté donc par le snp c'est porté par des dizaines d'organisations et de représentations de psychologues bien et puis très vite en fait ça va basculer un c'est à dire que c'est la prise en main par la bb la bb qui s'est progressivement rétracté c'est une de comment une antenne un peu clinique dans la bb avec un collègue si le 20 voilà c'est ça a été très vite éliminé et puis c'est rétracté sur des orientations plus expérimentales je veux dire ça comme ça de façon très très rapide et surtout il va y avoir le rôle de roger l'écuyer roger l'écuyer qui est prof de psycho du développement j'avais même eu à paris 5 mois dans des années antédéluvienne mais qui a une option et une vision très très particulière qui va effectivement faire une prise en quelque sorte sur la ffp sur ses orientations se lier à la fpa alors le fpa c'est le comment un regroupement européen de psychologues qui enlevé qui va enlever d'ailleurs qui s'appelait fpp a au départ à équivalent des professionnels regroupement surtout d'universitaires ayant pour 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 fonction de comment je cherche si j'ai marqué là mais je n'ai pas marqué là de fin de d'élaborer à une harmonisation des formations en europe sur tout ça ils sont 17 universitaires représentatif on ne sait pas véritablement de quoi mais ils ont décidé et ils vont déboucher sur le projet euro psy et on va être bloqués et on l'est encore aujourd'hui par ce projet euro psy qui est en fait une espèce de label privé comme nf comme ça avec des supervisions obligatoires enfin c'est rentable à mon avis aussi en plus c'est un bon système ça pour avoir ce label enfin et c'est une vision quand même quand vous lisez les textes le fpa c'est une vision très scientifique entre guillemets de la psychologie pas très pluraliste c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est l'imposition d'un modèle en fait d'un paradigme à travers les formations et en effectivement en jouant un mais ça c'était notable dès le début des années 2000 en jouant sur la recomposition des enseignants chercheurs et des programmes pour formater les psychologues dont on avait besoin entre guillemets donc et roger l'écuillé va se battre ils vont fonder donc au sein de la ffpp cofradec euro psy pour défendre le projet pour le mettre en place enfin donc on voit bien aussi alors ce qui n'est pas étonnant donc la scission même s'il ya des collaborations qui restent tactiques avec la ffpp qui ont pu être fait aussi mais on voit bien que l'orientation est surtout tenue en fait par des universitaires d'orientation plutôt expérimentale peu de représentation des autres courants le fil rouge la ffpp à vous savez ils ont fonctionné en coprésidence de temps en temps première c'est avec brigitte guineau pendant quelques années ensuite il ya eu un président qui était issu de l'eu qui était aussi président de l'eu à une période et depuis et donc il ya une double coprésidence avec la dispendiaire et là ça a changé à nouveau puisque c'est la secrétaire général du licorce qui va être présent avec la dispendiaire dans des statuts un peu différent quel est le fil rouge ben c'est benoît schnader psychologue du développement un professeur de psychologie du développement qui a été toujours là comme coprésident président coprésident à et qui est effectivement très lié à l'eu pu alors à ce moment là la question je pose c'est pas assez par proche que je fais la question que je pose c'est qu'est ce qui est défendu quelle est la représentativité et est qu'il ya pluralité dans cette affaire là et avec des positionnements effectivement qui parfois nous ont surpris puisque 1 sur la ferme on si on sait très bien que le snp la ffpp ont été très fortement désaccord sur les positions prises et les stratégies donc voilà et ce type de clivage alors il est exemplaire parce qu'à la fois d'un moment d'illusion en quelque sorte de quelque chose qui allait changer d'une d'une profession qui allait enfin s'unir dans une représentation mais en fait il n'y a pas de fédération elle fédère pas grand chose c'est ça que je veux dire c'est une organisation comme une autre car on sait pas parce qu'il n'ya pas visibilité non plus ça c'est aussi un problème on sait pas qui en fait partie bon globalement il va y avoir une dizaine c'est une coquille un peut-être un peu vide enfin moi c'est ce que je pense ça elle comment voilà il ya une dizaine d'organisations qui sont des petites organisations il n'y a pas de grandes organisations dedans il y a voilà le pu mais qu'un petit groupe aussi à très efficient des liens très très fort et c'est donc il n'y a plus ou il n'y a pas de groupement à part je dirais la proposition convergence actuellement mais vous voyez en même temps combien a mais ça c'est ça le truc des lieux dire que prudence on en a vu d'autres a donc voilà la délation c'est très très bien mais attention à la chute et est-ce qu'on va pas reproduire ce qu'on a vu avec le clap le knop la nop la fédération quelque chose qui va se dissout donc c'est une mise en vigilance en quelque sorte pour savoir comment un pouvoir faire tenir quelque chose dans une profession qui est beaucoup plus divisée qu'avant 80 000 psychologues qui sont sur le marché il ya dix ans il y en avait 40 45 milles on en a mis des paquets avec comment il ya 10 15 ans ils travaillaient tous en institution à temps partiel ou à temps plein aujourd'hui il y en a très peu finalement un tiers un quart on sait pas exactement pas on chiffre à 14000 en fph médico-social je vois pas où ils vont travailler et quasiment plus de médico-social voilà dans les ehpad mais ils ont pas beaucoup d'heures en général enfin donc beaucoup en libéral à très patrick je peux te je peux donner juste un chiffre à la sortie du diplôme actuellement 40% des nouveaux diplômés ouvrent un cabinet libéral 40% à 10 ans c'était 00% il ya dix ans maintenant c'est 40% et je pense que c'est plus encore parce que même à la fph et des postes il ya collègue qui est dans un ght elle a dix postes à pouvoir et trouve pas de psychos ils veulent ils sont pas maso à les jeunes ils veulent pas y aller à les salaires les conditions de travail les difficultés rencontrées à la fragilisation statutaire à tout ça participe et donc on a une nouvelle population est aussi avec des références épistémologiques qui sont très diversifiées quand j'ai écrit de la disparition des psychologues cliniciens c'est parce que déjà il y avait des luttes territoriales en université avec des changements d'orientation des psychologues sortant qui était très très net et qui allait de ça moi j'étais dans un lieu expérimental qui s'appelait chambéry j'avais cette chance moi je voyais bien comment ça se passait y compris la joie et la relation entre universitaires et la cordialité des liens enfin vous pouvez bon je passe sur ces questions du coup je ne laisse pas beaucoup la parole si jamais tu peux m'interrompre parce que je suis capable de parler même tout seul alors sur les psychothérapeutes j'y reviens pas parce qu'on en a pas mal parlé et puis là vous avez des acteurs ont été particulièrement importants sur cette question là et la lutte qu'il a fallu mener à d'arrache-pied parce qu'entre le premier texte de 2004 et la sortie de 2012 c'est aussi le temps qu'il faut c'est à dire que il ya un temps je dirais du juridique ou du législatif qui est très long qui est très long et qui va demander moult et moult interventions à ce titre là alors je ne reviendrai pas non plus trop sur le doctorat je défends aussi depuis quelques siècles j'avais mis des sens de motifs mais albert a signalé bon il y avait des motifs moi la première fois où j'ai pensé à la nécessité d'un doctorat je savais pas encore lire j'étais je n'ai de devenir psychologue après avoir fait d'autres choses parce que la vie est variée et je me suis dit mais c'est pas tenable il ya un truc qui va pas du tout là je peux pas bosser comme je veux alors c'est à dire qu'il y avait je me suis aperçu très vite qu'il y avait des problèmes statutaires la première raison pour moi c'était les problèmes statutaires ensuite il y avait des problèmes des motifs organisationnels qui étaient non négligeable puis effectivement des motifs cliniques même si à mon époque jamais un psychiatre ne serait venu dire pour faire ceci ou cela non pas simplement parce que je suis un caractériel psychopathe c'est pas ça la question non c'est simplement parce que ben il y avait un lien de confiance et je le rappelle alors ça je glisse aussi en même temps la réflexion des psychiatres ça existait déjà à l'époque puisque moi je me suis retrouvé comme d'autres de mes collègues à gérer pendant plus de huit ans un hôpital de jour pour enfants de sa création jusqu'à sa mise en place donc pendant huit ans donc là on voit bien qu'il y avait aussi un type de rapport avec les psychiatres qui était tout à fait différent on était dans un rapport de collaboration et parité je dirais de fonctions pas de soucis ce qui a changé depuis bon un motif formatif de formation moi ça a été évoqué là plusieurs reprises je reviens pas une question déontologique aussi un qui qui me semble importante à ce titre là je dis ça mais qu'est ce que devient la déontologie dans une pratique libérale je suis pas sûr qu'elle tienne très très bien pourquoi parce que on est sur des enjeux je dirais concrètement financiers avec des aménagements parfois délicats on est souvent dans une très grande solitude alors je dis ça pourquoi parce que nous on voit remonter des affaires en tant que syndicats et on voit des tas de choses qui sont quand même très très surprenantes de la part de nos collègues qui sont très problématiques et c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui plus qu'hier la nécessité d'une autre instance est nécessaire et que ceux qui sont le plus comment le plus réticents sont ceux qui sont déjà institutionnalisés hospitaliers éducation nationale parce qu'ils ont ce garant là en quelque sorte pour les autres il y a un grand isolement bon des motifs institutionnels des motifs professionnels et effectivement il a été évoqué aux Etats-Unis par exemple il faut le PhD pour exercer alors bien sûr ça donne des compétences diagnostiques et ça c'est un point important parce que le monopole médical fait qu'il n'y a qu'eux qui ont le diagnostic en principe tandis que là et thérapeutique pour toutes les formes d'intervention c'est la possibilité d'appliquer des recherches et de les faire et de les monter mais c'est aussi d'assumer des postes de direction au sein du système de santé je rappelle toujours, j'aimais beaucoup rappeler ça quand j'étais dans des colloques de psychiatres qu'aux Etats-Unis vous avez un centre d'institutions qui sont dirigées par des psychologues et avec des psychiatres à leur service, en France ça détend pas, c'est un peu provocateur mais ce que je veux dire là aussi c'est comment on peut se penser, alors c'est pas tous les psychologues c'est quelques psychologues qui sont intéressés par ces fonctions là parce que là aussi la diversité des fonctions psychologues, la loi de 85, pourquoi elle n'est pas tombée sous le joug du ministère de la santé ? Parce qu'un des arguments ça a été de dire qu'il y a des psychologues qui travaillent dans le champ de la santé, de la psychothérapie etc mais il y a des psychologues du travail, il y a des psychologues de l'éducation etc et que le traitement des psychologues ne peut se faire que de manière interministérielle et si on sort pas effectivement de la vision entre guillemets du soin alors d'abord la question du travail psychologique c'est pas que du soin c'est pas que du soin, ce que je veux dire par là, c'est pas du soin au sens de la santé pourquoi ? Parce que la santé, on a fait équivaloir la santé en France à médecin ce qui n'est pas la définition européenne et il faudrait pouvoir s'appuyer sur la définition européenne pour pouvoir le faire bon, autre question mais autre interrogation c'est la question du N plus 1 alors ça, vous lancez ça dans un intercollège courez tout de suite, c'est extrêmement dangereux mais en même temps il y a un paradoxe, en 97, comment elle s'appelait, Naveley et Julie et sa collègue faisaient un petit bouquin sur les maltraitances et les souffrances institutionnelles des psychologues on avait proposé pour un psychologue de faire un truc sur la violence que subissent les psychologues dans l'exercice professionnel aucune réponse nous sommes une profession de béatitude avancée tout va bien, alors qu'on sait que c'est pas vrai et que là il y a un paradoxe c'est à dire que à vouloir refuser des formes d'organisation après on peut les discuter sous plein de formes en fait on est soumis à n'importe quelle hiérarchie alors, bon, que faire ? alors est-ce qu'il faut un N plus 1 dans le sens hiérarchique du terme avec le risque effectivement que ça soit qu'un agent de la direction ou est-ce qu'il faut que ça soit un représentant élu d'une certaine manière qui fasse aussi un référence parce qu'on dit oui, il y a des collèges, les collèges ça t'entend oui, c'est important sauf que ça n'a pas de statut et les collèges, la réalité des collèges moi j'étais dans un hôpital psychiatrique pendant quelques siècles on finit par me lâcher j'étais dans le collège mais on était 3, 4 sur 50 à être dans le collège on avait 20 ou 30 personnes quand on disait il y a le FIR là il y a une menace sur le FIR alors là tout le monde venait ce que je veux dire par là c'est que l'investissement des psychologues il n'est pas si grand que ça on voit bien au niveau syndical la difficulté à mobiliser c'est quand il y a une mise en danger que les gens sortent du bois puis après ils retournent voilà donc il y a une difficulté là et puis je pense que de toute façon il faut y réfléchir d'une façon ou d'une autre il y a une expérimentation on ne sait pas trop ce que ça a donné il y a des oppositions mais je pense que c'est un débat alors je finirai sur deux ou trois points bon le rapport émidi au médical ça a été dit 52 conseil de l'ordre des médecins le statut d'auxiliaire médical du psychologue c'est reformulé en 70 en 68 pourtant l'OMS rappelle que le psychologue n'est pas au service du médecin mais du patient rapport de l'ordre des médecins du docteur Monnier en 2001 FIR des psychologues des paramédicaux 2003 rapport de l'académie de médecine sur la pratique des psychothérapies je crois qu'on a un autre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps c'est le même en fait un peu de choses près on va retrouver à peu près les mêmes choses le psychologue exécute et est soumis aux règles idéontologiques applicables à l'exercice de la médecine 2004 rapport de Cressard pour le conseil de l'ordre des médecins et puis on pourrait en citer plein d'autres qui ont tous les rapports de l'IGAS la Cour des Comptes les rapports Pili et Rolante enfin etc etc il y a une représentation très forte, très figée une emprise médicale tout à l'heure Albert disait il y a plein de médecins qui sont députés ça aide on a trouvé un ou deux psychologues députés quand même mais ils se sont égarés c'est à dire qu'il y a dans le profil de psychologie des psychologues moi je trouve que ça serait intéressant d'avoir une sociologie mais probablement parce que je suis un petit peu hétérogène sur certains aspects je me suis toujours demandé pourquoi les psychologues étaient aussi passifs et compliants vis-à-vis de ce qu'on leur impose très globalement pourquoi ils n'arrivent pas à prendre des places par exemple pourquoi il n'y a pas une partie de la population qui investit des mandats de députés des choses comme ça pourquoi parce qu'effectivement on voit bien qu'on se positionne dans une place de profession d'exécution toujours et ça c'est peut-être à interroger à ce titre-là bon voilà je passe comment sur parce que ça a été dit le passage à LMD passage du troisième cycle au deuxième cycle et à ce moment-là on ne répond plus de la loi de 85 parce que la loi de 85 elle s'est construite par une petite ruse je dirais c'est-à-dire que c'est Boyer qui a dit il faut appuyer le texte sur les psychologues sur la récente loi Savara de l'université de la mise en place des DSS et de la définition surtout du troisième cycle qui associait la pratique et la recherche et c'est en regard du troisième cycle que la définition des psychologues a été donnée or aujourd'hui les psychologues qui sortent sont deuxième cycle donc ils sont dans une position très clairement de paramédicaux dans leur formation voilà donc il y a une espèce de convergence alors je ne rappellerai pas non plus que par rapport au code de santé les psychologues y sont depuis longtemps il y a plus de 30 je pense que depuis les 3-4 dernières années on est passé au moins 40 arrêtés qui définissent les psychologues dans des positions paramédicales les derniers portaient sur l'obésité sur les personnes âgées sur l'autisme sur enfin etc mais il y a eu avant il y en a eu sur le cancer il y en a eu etc définition des psychologues fonction d'auxiliaire médical à ce titre là donc les choses sont sont quand même bien 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 empris alors dernier point puis je m'arrêterai là-dessus enfin deux aspects le premier aspect c'est qu'il y a eu déjà plusieurs tentatives et Roland je pense que tu étais plus qu'au courant en 2005 en particulier d'avoir des formations je dirais une année supplémentaire de formation sous la gouverne des facultés de médecine en début 2020 en 2005 il y avait Besançon Paris 5 l'école cathodil et l'école des praticiens qui étaient sur la route et Besançon aussi sur un autre modèle ça avait rencontré un certain blocage de la profession et donc c'était pas passé en 2020 quand je rencontre le délégué ministériel Bélivier première chose qui glisse ça pourrait peut-être faire une année de professionnel de la santé sous les facultés de médecine et même un directeur d'un bureau de formation qui est descendu ce qui est reproposé à nouveau ce qui est en train de se mettre en place ce qui rejoint le projet Europsy de la sixième année il y avait un groupe de travail sur l'allongement des études avec FFP SNP enfin deux trois autres AUPU etc ils se sont mis d'accord avec l'accord de la SNP sur juste une sixième année on a rappelé que sixième année ça ne sert à rien et que c'est un piège en plus et qu'il faut passer un doctorat professionnalisant comme l'a rappelé Albert à ce titre-là ce qui pose d'autres questions techniques je dirais oui 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 c'est juste un petit rajout il y a aussi c'est à mettre en corrélation indirecte avec le fait que maintenant il y a ce qu'on appelle les passes c'est la possibilité que c'est à peu près une trentaine d'étudiants par université de médecine rentrent en deuxième année de médecine ayant fait une première année de psycho une première année aménagée et il est en train de se mettre en place le système inverse c'est à dire le fait que des étudiants de médecine puissent évidemment continuer qu'ils sont à un moment refusés ou qu'ils ne veulent pas continuer leurs études passent en psycho et toute petite ça c'est vraiment pour l'anecdote il a été négocié ça a été mis en place le fait que lorsque l'on dispose d'un doctorat de psycho on peut rentrer sans autre procédure en deuxième année de médecine et c'est pour ça que tout est interconnecté en quelque sorte et que là le jeu des passerelles des modifications là aussi pour en rajouter sur la misère de l'affaire viennent d'être réduits à sonde d'heures de coût dans le cursus licence où on supprime beaucoup d'heures TD en quelque sorte pour des heures CF c'est une économie énorme du point de vue du financier mais c'est une perte de qualité de qualification qui est à venir donc là aussi on voit bien que la formation puis déjà quand il y avait eu le passage au LND le nombre d'heures en formation psycho avait largement diminué puisque c'était quelque chose d'un peu transversal de façon à permettre des orientations le maisserie pendant longtemps ne posait que la question quelles sont les orientations en fin de licence c'était ça parce qu'il y avait une question que se posait le ministère à ce titre là donc il y a très peu d'heures de formation en fait en psycho ils arrivent avec un master 2 avec un nombre d'heures qui est relativement exempt aujourd'hui et on voit bien vous avez des séquences d'heures je vois bien ce qui est en train de se passer vous avez des séquences d'heures de 10 heures alors en L2 ils vont faire 10 heures de psychopathe 10 heures de psychoclinique et puis en L3 ils feront 10 heures de psychopathe oui c'est toutes les licences ça ne concerne pas que la psycho mais c'est pour dire un petit peu la paupérisation dans laquelle on est et ses fragilités alors voilà je ne vais pas en dire plus simplement je rajoute bien sur le fait je suis presque je rajoute bien sur le fait que l'ensemble des actions que ce soit les textes de 70 91 82 85 surtout enfin etc c'est l'action d'un certain de militants je voudrais quand même rendre hommage à ces militants qui font ça avec une certaine discrétion et qui sont en fait c'est eux qui sont les paravents en quelque sorte ou qui essayent de défendre la profession parce qu'ils vont au front parce qu'on n'en entend pas parler parce qu'on les voit dans les institutions enfin dans les organisations dans les syndicats parce que voilà on est en contact avec eux mais c'est surtout eux qui font le job voilà je trouvais important d'en avoir cité quelques-uns enfin au niveau du SMPO merci grand merci Patrick pour cette exposée vraiment extrêmement éclairante merci merci beaucoup à tous les trois et puis quatre avec Albert Sikron qui était en début tout à l'heure également les exposés de ce matin vont permettre d'alimenter d'éclairer de donner énormément de grains à moudre pour les tables rondes qui vont avoir lieu cet après-midi donc c'est cet après-midi que nous allons pouvoir tous échanger ensemble échanger surtout avec chacune des personnes présentes aujourd'hui en Zoom donc nous avions souhaité en effet que cette journée laisse dans la matinée la large place à l'historique de la profession qui est extrêmement enseignante puisque en effet si on ne sait pas d'où on part et bien on n'est pas éclairé sur les combats qu'il faut mener donc là vous en avez souligné de nombreux qui sont extrêmement importants à venir je pense que celui de la paramédicalisation des psychologues je pense que tout le monde le conçoit bien c'est une lutte d'ailleurs vous l'avez souligné qui est présente depuis le début de la profession des psychologues qu'il a toujours fallu batailler contre ça ça a des implications concrètes on le voit bien par exemple mon psy qui propose 8 séances remboursées petite alinéa vous aurez droit de retourner voir le psy un an après pour 8 séances à condition que ce ne soit pas pour le même symptôme donc il faut être guéri pour que le symptôme évolue se déplace mais on voit bien on voit bien que mon psy vraiment c'est cette paramédicalisation des psychologues qui voudrait que nous ayons la même éthique le même code de déontologie ce qui n'est pas le cas je veux dire le psychologue on ne le forme pas à guérir par exemple de la schizophrénie c'est pas la question en fait on est formé pour apprendre à écouter entendre donner la parole interpréter et prendre en considération au cas par cas un sujet et pas à guérir des patients en 8 séances donc il y a ce point là ensuite vous nous avez il y a tellement de points que ça va être compliqué on les reprendra cet après-midi mais vous nous avez beaucoup éclairé également je trouve sur la complexité de la question d'un ordre des psychologues sans apporter de réponse aujourd'hui parce qu'en effet les échanges vont avoir lieu cet après-midi et c'est important qu'on en parle ensemble mais vous nous avez éclairé sur la complexité c'est-à-dire que l'ordre des psychologues vous disiez si on dit oui on rentre dans le code et on est paramédicalisé en même temps si on dit non complètement on n'est pas représenté ou alors on risque d'être représenté par une minorité de psychologues c'est très très embêtant donc vous proposez une solution tierce on va dire intermédiaire il me semble avec la proposition d'un haut conseil peut-être qu'on en reparlera cet après-midi afin d'éclairer cette proposition là je trouve que c'est une idée à éclaircir et puis bien évidemment il y a eu la question d'un doctorat pour les psychologues qui a été largement soutenu par chacun de vous j'ai metté moi dans la discussion des questions puisque c'est vrai que je pense que c'est important qu'on en discute et qu'on en parle pour que chacun puisse s'approprier les tenants et les aboutissants et si vous tous avec votre expérience vous avez l'idée que c'est ce qu'on viendrait de faire on puisse cerner les raisons pour lesquelles c'est le mieux pour notre profession voilà et puis peut-être pour conclure dire que je pense que ce qui nous réunit quand même tous aujourd'hui c'est quand même la défense de la clinique du sujet des patients de leur écoute au cas par cas et que pour cela la pluralité de nos pratiques est nécessaire et cruciale bien sûr le premier point c'était pour dire qu'effectivement mon psy montre bien qu'on est passé sous le contrôle des caisses d'assurance maladie c'est-à-dire que c'est l'administratif et le gestionnaire et qui a besoin d'actes pour pouvoir comptabiliser etc et ça c'est voilà le médical rentre bien dans cette logique-là au-delà de ça et puis d'avoir un seul prescripteur même si c'est aberrant le parcours de soins tout le monde le subit pour des tas de trucs je veux dire c'est des fois on se dit que c'est quand même du temps perdu et de la dépense inutile que d'aller voir son médecin pour dire j'aurais besoin d'une radio alors qu'on est en train de cracher le sang qu'on se dit quand même qu'il y a un peu d'urgence comme il avait déjà définé donc vous allez voir directement mais bon je passe sur la logique de rationalisation qu'on connaît depuis les logiques d'évaluation au début des années 90 à l'hôpital c'était quand même assez surprenant sur les autres points moi je pense aussi qu'il y a des choses qui ont été beaucoup travaillées et que là aussi il faudrait qu'on fasse remonter cette littérature un petit peu grise par exemple sur la question du code de l'ordre etc Jacques Borgi avait fait travailler une juriste qui avait fait un compte-rendu un rapport je pense qu'on va arriver à le retrouver à le remettre sur le site je vous ai beaucoup parlé de Gérard Fourchet parce qu'il a fait pas mal de mémorandums qui disent déjà tout ce qu'on dit toutes les questions qu'on se pose sur un mode très technique très juridique qui réaborde ça il montre les impasses les limites les logiques dans lesquelles on se trouve de reprendre ça mais il faut se réapproprier et pour le doctorat je dirais c'est pas pour ceux qui sont en poste aujourd'hui c'est la clause du grand-père c'est-à-dire que c'est comment ceux qui ont leur diplôme depuis plus d'un an ou deux ils ont même pas de soucis à se faire puisque c'est la clause du grand-père c'est ce qui avait été fait quand il y avait eu la mise en place du DSS c'est pour ça qu'on a récupéré quand même Alain à ce moment-là dans le camp des psychologues ce qui était resté c'est pas encore gagné est-ce que vous pensez pas que pour les étudiants qui sont nombreux à nous écouter quand même aussi aujourd'hui ça peut poser question puisque s'engager dans des études bac plus 5 c'est pas la même chose que de s'engager dans des études bac plus 8 il y a quand même une dimension d'une certaine précarité la vie étudiante qui dure plus longtemps qu'est-ce que vous diriez pour convaincre aussi les étudiants alors ? effectivement c'est une question mais c'est une question qui est là depuis longtemps parce que quand vous êtes dans une petite ville de province vous allez faire des études de psycho il vaut mieux avoir des étudiants en règle générale en université il vaut mieux avoir des parents un peu aisés quand même sinon il n'y a que quand on habite dans des grands centres urbains on peut arriver avec le bus ou le métro arriver à la fac sans que ça nous coûte trop Solène si je peux juste dire un mot Patrick il faut dire aux étudiants qu'ils s'engagent déjà dans des cursus à Bac plus bien plus que Bac plus 5 que déjà s'ils veulent être psychologues avec un master ils feront bien plus que 5 années et qu'ils vont faire des formations continue tout le temps la question du doctorat c'est faire reconnaître ce que les psychologues font déjà pour travailler comme ils le font c'est pas rajouter des années c'est reconnaître ce qu'ils font déjà et l'inscrire dans un cursus qui leur donne un statut bien plus confortable pour pouvoir discuter avec leurs interlocuteurs et ne pas être tout le temps méprisé déconsidéré ils s'engagent déjà dans des parcours qui vont aller bien au-delà de 5 ans c'est pas possible de travailler comme psychologue avec juste 5 ans de formation et on proposait aussi que ça soit des stages rémunérés c'est-à-dire la négociation elle portait là-dessus de vrais stages c'est-à-dire des stages de 6 mois avec une responsabilité clinique les 3 années de formation doctorale ce seraient des années de pratique payées rémunérées pas simplement gratifier 3 euros de l'heure mais avec une vraie rémunération avec un système par exemple de formation en alternance et qui compterait même pour les points pour la retraite etc c'est la reconnaissance d'un travail qui se fait déjà mais qui serait qui pourrait entrer dans un cadre donnant un diplôme supérieur revenant à un 3ème cycle oui dans la réalité je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit dans la réalité on voit bien aussi qu'il y a des gens qui s'engagent en première année qui ont vraiment une visée qui veulent devenir psychologue etc et je ne crois pas que ce soit rédhibitoire véritablement la durée dans les conditions dont on vient de parler et puis heureusement il y a aussi des étudiants qui découvrent les choses progressivement il y a des paliers des étudiants qui voulaient bifurquer à la fin de la licence qui voulaient faire autre chose qui voulaient s'arrêter et qui mordent vraiment à la formation au fur et à mesure et il se passera la même chose en deuxième cycle etc je voulais juste rajouter un petit point c'est que c'est vrai qu'on s'interroge tout le temps sur le ministère avec lequel on a à négocier la santé les universités la recherche etc et on a découvert par exemple il y a quelques années qu'il n'y aurait aucun contact entre ces ministères dans certains cas et c'est nous qui les avons mis en contact mais je suis complètement d'accord là avec un point de ce que disait Patrick Ange c'est que le ministère qui risque et qui est en train de mettre tout le monde d'accord c'est Bercy c'est-à-dire que c'est évident que c'est le plan économique qui change c'est-à-dire que lorsqu'on en sera réduit à négocier avec Bercy on sera là totalement mort on voit que en tout cas les échanges sont bien vivants et qu'on va pouvoir finalement faire peut-être une petite pause je voulais juste vous remercier également d'avoir attiré notre attention sur le projet Europsy un label donc je pense que ça peut être intéressant que les collectifs associations etc de la convergence s'intéressent un peu à ça avec une vision scientiste donc pas du tout pluraliste des pratiques et voilà ça fait partie aussi des choses contre lesquelles en effet on a envie de dire non voilà donc un grand merci une toute petite pause et puis les véritables échanges avec le Zoom et avec chacun des présents commencent dans une heure et avec la fin on a envie de dire non et avec la fin et avec la fin et avec la fin Merci.